Ce que vous aviez des doutes à sacrifier, en fait, c'est votre idole. Il y a un jeune homme riche qui est venu voir Jésus et qui dit, qu'est-ce que je peux faire pour hériter de la vie éternelle? Mauvaise question en partant. Vous ne faites rien pour hériter. Vous appartenez pour hériter. Vous appartenez pour hériter et vous faites pour gagner. Vous comprenez? Qu'est-ce que je peux faire pour hériter? Et Jésus regarde dans sa pensée. Est-ce que vous gardez les commandements? Il dit, oui, je garde les commandements. Est-ce que je vais à l'église? Je vais à l'église et même je suis dans la colère. Je ne travaille jamais le sabbat. Je donne ma dîme. Et Jésus dit, c'est magnifique. Il dit, c'est excellent. Combien doit-il vendre? Combien doit-il vendre? Vend tout? Vraiment tout? Vend tout, suis-moi et je te promets que tu aurais la vie. Et qu'est-ce qu'il a fait, le jeune homme? C'est une histoire très triste. Parce qu'il aimait ces choses plus que ces choses, vous n'aurez pas de problème. Ce que vous n'êtes pas capable de vendre, c'est ce que vous aimez plus que Jésus. Mais c'est ça qui va étrangler votre relation avec Jésus. Et c'est ça qui va vous priver de votre vie éternelle. Et c'est ça que Satan est en train de dire. C'est ce que vous adorez. C'est votre Dieu. C'est le raison. C'est le raison. Mais on va à l'église. Et Jésus va dire, je te promets pas. On s'est raconté des mensonges. On pense que parce qu'on va à l'église, on croit la doctrine. Jésus a dit, celui qui ne peut pas tout abandonner ne peut pas être mon disciple. Et Paul dit, en fait, lorsqu'il est dans la parole, qu'il n'est rien. Il considère que tout n'est rien à la lumière de Jésus. Education, house, job, health, life. All things garbage for the price of knowing Jesus Christ. Toutes ces choses, maisons, éducation, richesse, peu importe, toutes ces choses, ne valoir rien comparer à la connaissance de Dieu. Et Paul dit, je veux connaître son amour. Est-ce que vous voulez être un avec la mort de Jésus? Je vais être un avec la mort de Christ pour être un avec la vie de Christ. Combien d'entre vous voulez être un avec les souffrances de Christ? Dieu lui-même, Jésus. Les anges se couvrent la face devant sa présence. Celui qui a créé l'univers. Le plus saint des saints. C'est-à-dire que la lumière soit et la lumière fut. Il est venu, il est mort pour votre péché. Tu es mort pour votre péché. Dieu lui dit. Dieu a mort pour vous. Pas pour tous. Dieu a mort pour vous. Qui penses-tu à être pour que Dieu meure pour toi? Qui suis-je pour que Dieu meure pour moi? Et Dieu n'a même pas eu un seul doute pendant un seul instant qu'il ne voulait pas donner sa vie pour toi. Dieu a pu donner n'importe quoi et il a choisi de donner sa vie pour toi. C'est pour ça que Dieu vous a aimé. Mais nous, on a des arrières-pensées. On a la difficulté à s'abandonner. Dieu vous appelle un abandon total. Pas 50%. Ceux qui vont s'abandonner juste à 90% vont être détruits par le feu. Ceux qui vont s'abandonner juste à 99% vont être détruits par le feu. Ce que vous n'allez pas abandonner, c'est ce que Satan contrôle. Donc, vous dites, non, 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 c'est pas Satan qui contrôle, c'est moi qui contrôle. That's Satan. Parce que si c'est pas Dieu qui contrôle dans votre vie, c'est Satan. Parce que si c'est pas Dieu qui contrôle dans votre vie, Et l'abandon, ce n'est pas quelque chose qu'on fait seulement une fois. C'est régularisé dans la vie. C'est un processus évolutif. Plus de temps que vous passez au pied de Jésus, écoutez bien, au pied de la croix, au pied de la croix, et que vous réfléchissez sur son sacrifice, plus vous allez comprendre son amour. Plus vous allez contempler son amour. L'amour que même les anges ne peuvent comprendre. L'amour qu'on ne va pas comprendre même dans l'éternité. Elle dit qu'on devrait passer une heure par jour à réfléchir sur l'amour de Dieu. Au pied de la croix, alors que vous réfléchissez sur l'amour de Dieu, le plus que vous allez réfléchir sur son amour infinit, plus que vous allez l'aimer. Voici l'autre étape aussi. Comment s'abandonner? Ce n'est pas par l'effort humain. Ce n'est pas par le pouvoir humain. Ce n'est pas la nature humaine le plus abandonnée. Vous pouvez garder ça avant. Les paresseux gardent ça avant chaque jour. Mais vous ne pouvez pas vous abandonner. Comment s'abandonner? Elle dit, au pied de la croix, plus nous allons comprendre son amour, plus son amour divin remplit notre cœur, plus on va l'aimer, le moins on va aimer les autres choses. Comprenez-vous comment ça se passe? Plus vous aimez Jésus, moins de place vous avez pour autre chose. L'amour de Dieu vient qu'à prendre toute la place. L'amour de Dieu est tellement grand pour Dieu qu'on aime plus le tout. That's the reason Jesus says, whoever doesn't hate mother and father, the word in Greek hate, is Misho. Jesus doesn't teach you to hate. Jesus teaches you to love. The word Misho doesn't mean to hate. Translated, it means that you love something so much that the love for other things looks like hate compared to the love for this thing. You love Jesus so much that the love for the other things is so small, it seems like hate compared to the love for you. The more you understand his love, the more you are filled with his love, the more you love him, the more you trust him, the more you want him, the more you get him, the more he takes place in your heart, the less room you have for other things. You don't overcome sin by fighting sin. You overcome sin by getting more of Jesus. And you have less and less room for sin. You love more and more of him and you have less and less love for other things. The other things fade away. That's how you surrender. That's how you grow. It's not you. It's Christ in you, the hope of you. It's not you. It's Christ in you, the hope of you. He who has Christ has life. He who has Christ has life. It's simple. It's simple. He who calls the name of the Lord shall be saved. He who calls the name of the Lord shall be saved. It's so simple. It's so simple. That's the reason. Paul says, I die daily. It's the reason for which I die daily. Because to surrender is a life, long, daily process. L'abandon, it's a life, long, daily process. And the more you love him, surrender more. And then you spend more time. And you know him more and you laugh him more and you trust him more and you surrender more. You spend more time with him. And you know him more and you love him more and say, wow, your love is so great and you surrender more. And you love him more and you surrender more. Until it's all Jesus living in him. And controlling you. And whatever you surrender, he controls. Whatever you don't surrender, you control. Whatever you control, it's cursed. it's blessed. When you give it to him, you have a feeling like, oh, I'm going to lose it. What's going to happen to me? But whatever you don't give him, you lose. And whatever you give him, he's the single one able to preserve. To bless it. He'll be able to multiply. You give your family to him, he's the one who can bless him and preserve. Give your plan to him, he can bless you doing one hour what you don't do in a week. What the hell is he doing is blessed. And his hands is blessed. And he who wants to save his life, he's going to lose it. And he who is willing to give him his life, he's going to save it. And he who gives the bread, the bread is going to be multiplied. Do you understand how it works? Comprenez-vous comment ça fonctionne? And the more you surrender, the more you are ready to lose, and the more he blesses you. Plus vous vous abandonnez, plus il va bénir. Because it's not safe for God to give you blessings and power before you surrender. C'est pas une bonne chose que Dieu vous donne du pouvoir des bénédictions quand vous soyez abandonné. Because you are going to use it in a human mind, in a human selflessness. Parce que vous allez utiliser la bénédiction et le pouvoir dans un contexte d'une pensée humaine et non divine. If he's in control, he can give you anything because he's going to control it. So you'll never experience power and blessings before you surrender. To the degree that you surrender, to that degree that's going to bless you, to work in you, to work through you, give you unlimited power. Il va vous donner un pouvoir illimité si vous êtes abandonné à lui totalement. There is a Bible, there is a quotation in the spiritual prophecy. I'm not going to look for it. It says, to everyone, how many? Elle dit, à chacun, à tous, combien? To everyone who fully surrenders. How much? Fully surrenders. And then she says, with holding nothing for self. And then she says, unlimited heavenly power is provided for attainment of measureless results. and it says, un pouvoir illimité sera donné de Dieu pour atteindre des résultats qu'on ne peut pas mesurer. Seven testimonies, page 32. Listen, listen, listen. Unlimited heavenly power. Unlimited heavenly power for the attainment of measureless results. Why did God use Paul or Peter or Moses? Because they surrendered all. Moses surrendered all. Peter surrendered all. Paul surrendered all. God could use them powerfully. Why God doesn't work today? Because they go to church, we sing Kumbaya, but they never surrender. Happy Sabbath! Oh, how wonderful! I love you! I love you too! Bye bye! But you don't surrender. God is calling you to surrender. Dieu vous appelle à l'abandon. There is no heaven without surrender. There is no heaven without surrender. Oh, to Jesus, I surrender. We pray to you, Seigneur. He loves you. He died for you. He died for you. Would you trust in him? Would you trust in him? What is your religion? It's a sip of rules. Rules are good. God gave us the rules. But rules have no power to transform. Unless you are killed with the love of Christ. When Jesus meets you, rules come out naturally. We tell him on effort. I'm going to finish with a story. Our time is up. I know. You know how I know? I don't have a clock with me but I'm hungry. I'm going to finish with a story. I'm starving. I'm sorry. I'm going to finish with a story. A few years ago, I took a group of church members with me in Cuba. We prayed for it. We raised money. We planned. And we decided to go in three locations that have no Adventist presence. To be evangelist and plant three churches. And I remember talking to the church members. Good people. And one of them said, Pastor, they don't have hot water. How do I take a shower? If you don't take a shower, it's good. You are going to stink. So the mosquito don't bite you. He said, stop joking. They don't have safe food. They don't have safe water. If you die, it will be a holy sacrifice. A living sacrifice. Don't do it. And I promise, if you die, I'm going to give the best funeral sermon to your funeral. Don't go. Anyway, they came. Good people. They came. We divided it in three groups. On a three groups. One group went seven hours from Havana. Un group is at the seven hours of Havana. One hour, three hours and a half from Havana. Un autre, three hours and a half from Havana. And my group, one hour from Havana. And my group, one hour from Havana. And we started Thursday night to do evangelism. On a commencé jeudi soir à faire l'évangélisation. And I got a phone call from the one that was seven hours away. Very good people. High doctor. And he was with his wife and his children and other people in the group. He says, pastor, I am in trouble. What did you do? What are you speeding? And the police called you. He said, now, the police came and carfiscaged our books and took our money and locked the door and said, if you do evangelism, you will all be arrested. Pastor, I don't want to be in Cuba in a prison, in a jail. You know, I really don't want to be arrested. I said, brother, you know, Joseph would have never been prime minister if you didn't go to prison. You know, maybe God wants you to be prime minister in Cuba. Maybe God wants you to be prime minister in Cuba. We don't know. The Bible says that all things work together. He said, pastor, stop joking. He said, pastor, stop joking. The police told us we cannot do evangelism, we will get arrested. He said, can we join your group? I said, absolutely not. God put you there. You plant a church there. He said, what should we do? We get arrested. I said, pray. He said, we did. We did. I said, how long did you pray? He said, I don't remember. I said, well, it means that you didn't pray. I said, well, it means that you didn't pray. Because if you prayed, you would remember how long. Because if you prayed, you would remember how long. He said, what do you mean? I said, very simple. It's simple. If you fast one minute, you don't remember. If you fast five days, I promise you remember. If you pray one minute, you don't know how long. If you pray three weeks, you know. If you pray one minute, you don't know how long. How long did you pray? If you were a short period. I said, go back and pray with your team until God answers. Va avec le groupe et prie, je t'attends que Dieu réponde. Grab God and say, you can kill me. You can do whatever. I'm not going to let you go before you open the door so we could do evangelism. I said, Dieu, Dieu, je te prends dans mes bras et je ne te laisse pas partir tant que tu n'as pas ouvert la porte. He said, you want us to pray so serious? Pourquoi tu veux qu'on prie tellement sérieusement? No, shouldn't we pray that way? I said, oui, on devrait prier sérieusement comme ça. I mean, if your son or daughter had a car accident and they are in ER dying, how do you pray? Don't deal with them, amen. Or you really pray. Si quelqu'un est à l'urgence, comment vous allez prier avec eux à l'hôpital? And so he said, OK, I got it. He took his bill and they prayed. He l'a prié. I might him pray that way. Mon équipe a prié. And he called me in the morning. He said, Pastor, we pray. It was nine and it was ten and it was eleven. And it was one and it was two. And he said, I've never prayed so long in my life. But he said, Lord, we are not going to go. But before you help us, we are not going to move from here. He said, around 2.30 a.m., we had peace. We sensed God's presence. On a senti la présence de Dieu. I've never prayed so determined, so perseverant. Like the woman who goes to the judge again and again. Like the woman who goes to the judge. He said, I've never prayed so persistently in my life. But at 2.30, we sensed God's presence among us. And God impressed me to go to the police and talk to them. God bless you. Go to the police. Next morning, Friday morning, you went to the police. Le lendemain matin, vendredi matin, you went to go to the police. What can we do to be allowed to do evangelism? And the police said, scream, you cannot do it. You'll get my rest. And the police said, if you do it, you'll get my rest. If you do it, you'll get my rest. And then the police said, come in. The police said, come in. He took him in his office. He turned the radio to his office. He turned the radio to his music loud. He turned the radio to his music loud. So nobody could hear what they talk. So nobody could hear what they talk. And then whispered, but he's here. Il a dit dans son oreille. Do you have a Bible for my wife? As-tu une Bible pour ma femme? And the Bible in pictures of my children. Et des photos de la Bible pour mes enfants. Et des chocolates pour mes enfants. Et peut-être même des chocolates pour mes enfants. Il a dit, yes, I do. J'ai dit, oui, j'ai toutes ces choses. Can you meet me today at home for when I go away from work? Pourriez-vous me un donné quand je veux partir du travail? Mettez-le dans un sac où personne ne peut voir. Mettez-le dans un sac où personne ne peut voir. Mettez-le dans un linge par-dessus. Et rencontrez-moi à tel endroit. Je n'ai jamais eu de Bible dans ma famille. Je veux vraiment une. Ne dites pas à personne ce que vous avez fait pour moi. Je vais perdre mon travail. Et la police a dit, vous pouvez faire l'évangélisation. Mais pas dans un endroit public. Allez louer une église. Et si vous le faites dans une église que vous avez louée dans la loi. Un égileur, elle me dit, pastor, God, work. Oui, c'est une église. Je dis, praise le Lord. Je dis, go and talk to the churches. Il y avait sept churches. Il y avait eu de la première, la deuxième, la troisième, la troisième. Luther, le baptiste, le baptiste, etc. Toutes de eux ont dit non. Il était allé voir toutes les églises. Lutherien, baptiste, peu importe. Toutes les églises ont dit non. Et là, il m'a appelé. Il était découragé. Est-ce que tu te souviens de cette femme qui est allée voir le juge? Retourne aux églises. Vas-y, une deuxième fois. Le baptiste, le baptiste, le baptiste, dit, « Ah, bien vu que tu es venu une deuxième fois, je vais te faire une entente. » Notre toit est brisé. On n'a pas d'argent pour la réparer. Il pleut dans l'église. Il pleut dans l'église. « On a besoin de 2,500 dollars pour repartir. » Si vous nous donnez 2,500 dollars pour repartir l'église, on vous laisse faire l'évangélisation. Il me dit, « Pastor, the baptiste, vous vous donnez 2,500 dollars. » Je lui dis, « Donne-le à l'argent. » Il me dit, « Je n'ai pas 2,500 dollars. » Il me dit, « Le money you're confiscated. Tout le money we have is 2,500. Il me dit, « Tout l'argent qu'on a, c'est 2,500 dollars. » « Mais c'est pour l'hôtel et pour le manger. » Il me dit, « Vous n'avez pas besoin de manger. » « I need to eat. » « Look, I'm free, but you. » « You don't have to eat. » « You can pass. » « And you don't need to sleep in a hotel. » « You can sleep in the bed. » « Give him the money. » « Pastor, I cannot. » « But I cannot spend more. » « I got to keep something. » « Señor. » « He did. »